TikTok nous a menti. Il partage les données des utilisateurs américains avec la Chine. Bienvenue à Chine non censurée, je suis Chris Chappell. Cet épisode est sponsorisé par Inconi. Vous savez probablement que les entreprises collectent vos données personnelles, mais vous ne réalisez peut-être pas combien elles sont. Des dizaines, voire des centaines, dont vous n'avez jamais entendu parler pour la plupart, et vous n'avez aucune idée de ce qu'elles en font. Inconi aide à les arrêter. Je vous en dirai plus à la fin. En parlant d'entreprises qui partagent beaucoup trop de données sur les utilisateurs, TikTok. Avec plus d'un milliard d'utilisateurs dans le monde, TikTok est un endroit où vous pouvez poster de courts clips de n'importe quoi. Malheureusement. Et bien, la Chine vient de le voir. TikTok appartient à la société chinoise ByteDance. Et comme toutes les entreprises chinoises, ByteDance est tenue par la loi d'avoir une branche du Parti communiste au sein de l'entreprise, ainsi que de coopérer avec le parti dans le cadre des activités de renseignement de l'État. Étant donné que le PCC veut contrôler ce que les gens font, disent et pensent, cela devrait vous terrifier. L'influence de la Chine sur TikTok explique pourquoi l'armée américaine a demandé à son personnel de supprimer l'application. Et pourquoi l'Inde a carrément interdit TikTok. En 2020, le président Donald Trump a presque réussi à interdire TikTok aux États-Unis, jusqu'à ce que des tribunaux fédéraux le bloquent et que le président Joe Biden révoque l'ordre. TikTok a été « choqué » par la tentative d'interdiction de Trump parce que cette interdiction portait atteinte à l'État de droit. Point dit une société redevable à un régime autoritaire qui utilise le viol comme une forme de torture. Et c'est bizarre que le président Biden ait révoqué l'ordonnance, puisqu'il y a deux ans, pendant sa campagne, il avait demandé à ses propres collaborateurs de supprimer TikTok de leurs téléphones. Pendant des années, TikTok a essayé de rassurer ses utilisateurs du monde entier, en disant, « Nos centres de données sont entièrement situés en dehors de la Chine, et aucune de nos données n'est soumise à la loi chinoise. Nous ne sommes influencés par aucun gouvernement étranger, y compris le gouvernement chinois. » TikTok n'opère pas en Chine, et nous n'avons pas l'intention de le faire à l'avenir. Mais l'année dernière, d'anciens employés de TikTok ont déclaré à CNBC que la société de médias sociaux est étroitement contrôlée par Biden et que Biden a accès aux données des utilisateurs américains. Et maintenant, c'est plus qu'un simple oui-dire. Il y a des preuves sous la forme d'enregistrements audio de 80 réunions internes de TikTok grâce à BuzzFeed. J'en dirai plus après la pause. « Bienvenue à nouveau. TikTok dit que vos données sont en sécurité et que la Chine ne peut pas y toucher. Après tout, TikTok est totalement séparé de sa société mère basée en Chine, ByteDance. Considérez-vous que Beijing ByteDance Technology fait partie du groupe de sociétés de TikTok avec lequel TikTok pourrait partager toutes les informations qu'il collecte ? Sénateur, je tiens à préciser que cette entité n'a aucune affiliation avec TikTok. Ce représentant de TikTok a refusé de donner une réponse directe sur la possibilité pour les entités chinoises d'accéder aux données des utilisateurs américains. Parce que la vraie réponse est oui. C'est quelque chose que je dis depuis 2020. Je savais que TikTok partageait les données des utilisateurs avec la Chine en raison du mode de fonctionnement du parti communiste chinois. Si et quand Pékin fait une demande, il est difficile pour les entreprises basées en Chine de dire non. Et maintenant, cette nouvelle bombe de fuite audio le prouve. Selon les fuites audio de plus de 80 réunions internes de TikTok, les employés de ByteDance basés en Chine ont accédé à plusieurs reprises à des données non publiques sur les utilisateurs américains de TikTok. Les données non publiques pourraient être tout ce que TikTok collecte et qui n'est pas dans les vidéos, comme les dates de naissance, les numéros de téléphone et les positions GPS des utilisateurs. Comme l'a dit un membre du département confiance et sécurité de TikTok, tout est vu en Chine. Ce qui est effrayant, c'est que les employés de TikTok aux États-Unis ont moins d'accès que ceux de Pékin. Selon la fuite audio, le personnel américain n'avait pas la permission ou la connaissance de la façon d'accéder aux données par lui-même. Mais vous savez qu'il a un « Master Admin » basé à Pékin qui a accès à tout. Les employés de TikTok ne savent même pas ce que font certains outils de TikTok. Lors d'une réunion en novembre 2021, un spécialiste des données a déclaré qu'il n'y avait pas de document expliquant comment utiliser les outils. Il y a des éléments dans les outils dont personne ne sait à quoi ils servent. Bien joué, TikTok. Vous avez promis de nous garder en sécurité, mais vos employés américains ne connaissent même pas l'étendue de ce que fait votre application. Pour nous assurer que les données des utilisateurs américains seraient à l'abri de ByteDance, TikTok déclare. Nous avons changé l'emplacement de stockage par défaut des données des utilisateurs américains. Nous procédons également à des changements opérationnels en accord avec ce travail. avec une direction basée aux États-Unis, afin de gérer uniquement les données des utilisateurs américains pour TikTok. Cela fait partie du projet Texas, un accord visant à stocker les données américaines de TikTok dans le système Oracle Cloud. L'accord visant à transférer les données à une entreprise américaine a été lancé par l'administration Trump pour garder les données des Américains à l'abri de la Chine. TikTok affirme que 100% du trafic des utilisateurs américains est acheminé vers Oracle, avec les centres de données américains et singapouriens de TikTok, pour la sauvegarde. L'entreprise affirme également qu'elle supprimera les données privées des utilisateurs américains de ces centres de données. Mais cela ne fera pas grand-chose pour empêcher la Chine d'accéder à nos données. Après tout, peu importe où se trouvent les données, tant que des personnes en Chine ont les clés du château. Les employés de TikTok admettent eux-mêmes que TikTok et sa société mère chinoise sont parfois si étroitement imbriqués qu'on ne sait pas très bien où s'arrête TikTok et où commence ByteDance. J'espère juste que ça se terminera par la suppression de TikTok de votre téléphone. Et cet épisode a été sponsorisé par Incogni parce qu'il n'y a pas que TikTok qui collecte vos informations. Partout où vous faites quelque chose en ligne, même dans votre navigateur Internet, il y a des tonnes d'entreprises qui collectent vos données personnelles. Lorsque je me suis inscrit à Incogni, j'ai découvert qu'il y avait 76 courtiers en données qui avaient potentiellement mes informations privées. Ces entreprises recueillent des informations telles que votre nom, votre adresse électronique, votre adresse personnelle, votre numéro de sécurité sociale, ou vos antécédents professionnels. Que font-elles de vos données ? Certaines d'entre elles les vendent à des spécialistes du marketing qui veulent vous vendre des produits ou vous inscrire sur leur liste d'adresses électroniques et vous envoyer des spams ciblés. D'autres pourraient les vendre à la Chine. Et si cela semble tiré par les cheveux, ce n'est pas le cas. Car des agences fédérales américaines achètent déjà secrètement vos données à ces entreprises. Cela peut sembler illégal, mais ça ne l'est pas. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a Incogni. Incogni oblige ces sociétés de données à se débarrasser de vos données personnelles afin qu'elles ne puissent ni les stocker ni les vendre. Quelques mois seulement après mon inscription, Incogni avait déjà obtenu que mes données soient retirées de 19 de ces courtiers en données et 35 autres étaient en cours. Et je n'ai rien eu à faire après m'être inscrit. Jetez donc un coup d'œil à Incogni en utilisant le lien ci-dessous ou allez sur incogni.com slash uncensored. Les 100 premières personnes à utiliser le code uncensored bénéficieront d'une remise de 20%. Mettez vos données personnelles à l'abri du marché avec Incogni. Encore une fois, je suis Chris Chappell. Merci d'avoir regardé Chine non censurée. Sous-titrage ST' 501